L'actualité du Racing Club de Lens en moins de 3 minutes, c'est tout de suite et c'est dans le JTL. Lors de la réunion des commerçants en soi, le RCL avait dépêché Jean-Marie Bomba et Didier Roudet pour évoquer le nouveau ballart et de nombreuses informations ont été dévoilées. Les travaux dureront un an et demi et commenceront d'ici mars 2014 pour les alentours du stade. Concernant la capacité, elle devrait être de 35 056 places pendant l'euro, puis de 38 000 après cette compétition du fait d'un réaménagement des tribunes. Un nouveau toit couvrira l'ensemble du public, tandis que les friteries seront directement intégrées à l'enceinte 100 et or. D'ici quelques semaines, la boutique dédiée au 100 et or Émotion Foot va déménager. Afin de laisser toute la place aux travaux de réaménagement autour du stade Félix Bonnard, la boutique officielle va quitter l'entre-lançois pour se retrouver au sein du centre-ville de Lens. Ce déménagement ne sera pas définitif car dès la fin des travaux, Émotion Foot devrait retrouver son emplacement, tout en conservant la nouvelle boutique du centre-ville. Lens va regarder avec attention la demi-finale de Coupe de la Ligue ce soir sur France 3. En effet, les deux futurs adversaires du RCL, l'OL et 3, s'affrontent pour atteindre le stade de France et affronter le PSG, vainqueur de Nantes 2-1. Quelques têtes lançoises devraient donc faire leur apparition du côté de Girland. Le Racing Club de Lens est toujours largement en tête du classement des tribunes. Avec 106 points, les supporters de Bollard dominent facilement ce classement. En effet, le second, 3, a 20 points de retard sur les fans de 100 et or. Le Racing Club de Lens est donc bien parti pour être une nouvelle fois nommé meilleur public de France. Merci d'avoir suivi cette 15e édition du JTN. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à notre page YouTube ou à nous rejoindre sur Twitter, arrobase le JTN. A demain et à l'élance !